Réinventons Demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Réinventons Demain fait sa rentrée et c'est reparti pour ce rendez-vous mensuel. Chaque mois on s'intéresse donc à l'avenir, l'avenir en matière d'énergie, d'écologie aussi. Avec SIG, bonjour Isabelle Dupont. Bonjour Fabien. Les vacances ont été bonnes ? Excellente. On est ravis de vous retrouver en tous les cas avec deux invités qu'on peut peut-être rapidement présenter. Oui, alors Nathalie Anden-Matton, vous êtes responsable du programme géothermie pour l'État, le canton de Genève. Bonjour. Oui, bonjour. Et Michel Meyer, vous êtes responsable de la géothermie à SIG, bonjour. Bonjour. On va donc s'intéresser, je pense qu'on l'a déjà un petit peu compris, à la géothermie ou plutôt à la géothermie. Oui, parce que c'est la géothermie de Genève qui va nous préoccuper aujourd'hui. Alors je vous propose peut-être de commencer peut-être avec ce micro-trottoir. On est allé à la rencontre des Jeunes Voix pour leur poser la question, une question assez simple. Savez-vous ce qu'est la géothermie ? Écoutez leur réponse. C'est pour prendre des mesures de météo, à savoir quel temps il va faire. À mesurer la qualité de la planète, enfin la qualité de l'air avec la température et puis la planète en elle-même. J'ai déjà entendu parler mais concrètement je ne sais pas trop ce que c'est. La géothermie, je ne sais pas tout ce qui est en rapport avec, je dirais quand tu dois isoler une pièce par exemple, un truc comme ça. Je dirais ou par rapport à la température ou géothermie peut-être sous terre peut-être, un truc comme ça je dirais. C'est utiliser la chaleur du sol. En creusant on peut trouver de la chaleur et puis voilà après il peut y avoir un échange. Je sais que c'est utiliser la chaleur du sol. Ah quel bon sujet la géothermie ? Eh bien c'est le forage pour aller chercher de la chaleur plus bas dans un forage. Effectivement. Voilà, ce n'est pas très clair en ce qui concerne la définition de la géothermie. Non effectivement ce n'est pas très clair. Il y a quand même des éléments, température, sous-sol, chercher de la chaleur. Nathalie Andenmaton, en quel moment c'est quoi la géothermie ? En fait la géothermie c'est utiliser la chaleur du sous-sol parce que la terre elle est chaude. Donc plus on va s'enfoncer dans le sous-sol, plus en fait la température va augmenter. De manière générale quand vous descendez de 100 mètres vous prenez 3 degrés. Donc on va pouvoir se retrouver en profondeur avec par exemple dans certains endroits de l'eau chaude. Donc c'est un potentiel qui est là, sous nos pieds, naturel, infini et qui ne demande qu'à être utilisé. Donc la chaleur qu'on trouve dans le sol c'est à travers l'eau, ce n'est pas de l'air qui remonte Michel Maillard ? Non, cette chaleur qu'on a en profondeur, on ne peut pas faire remonter des cailloux comme ça des profondeurs. Alors on utilise l'eau souterraine qui circule naturellement dans les couches géologiques. Cette eau souterraine, elle est à la température de la planète à sa profondeur donnée. Et l'idée c'est de pouvoir trouver des endroits où on peut faire remonter cette eau dans des gros débits. Ce qui nous permet finalement après d'aller chauffer des bâtiments, offrir une source d'énergie locale, renouvelable et faiblement émissive en CO2. C'est du renouvelable, c'est surtout ça je pense qu'il faut insister. Et puis c'est local, mais le problème Fabien, c'est qu'il faut aller la chercher. Et cette eau chaude, comment justement y avoir accès ? Celle qui se trouve, vous l'avez dit, juste sous nos pieds. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de Réinventons Demain sur Radio Lac jusqu'à 15h et en rediffusion sur One TV. Réinventons Demain sur Radio Lac avec SIG. Et pour la rentrée de Réinventons Demain, aujourd'hui nous parlons de géothermie avec nos deux invités Nathalie Andenmatten et Michel Meyer. La géothermie, c'est donc cette technique, si je puis dire, qui nous occupe aujourd'hui. L'eau chaude qui se trouve sous nos pieds et qui pourrait nous permettre de nous chauffer tout simplement Isabelle. C'est ça et cette eau chaude, il faut aller la chercher. Pour aller la chercher, on ne peut pas creuser je crois n'importe où. D'où la campagne actuellement qui est menée, la campagne de prospection du sous-sol finalement. Michel Meyer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a vu, beaucoup de personnes ont vu des marques bleues un peu partout dans le canton. On a vu aussi des petites boîtes orange et blanche je crois. Et puis il y a des camions qui sillonnent la nuit, certaines de nos routes communales. Ça sert à quoi ça ? Alors effectivement, ça permet d'imager, de cartographier le sous-sol. Alors pas les petits points bleus tout seuls comme ça au début. Ces petits points bleus, c'est une reconnaissance qui a été faite durant l'été. Et sur ces petits points bleus, il y a des milliers de capteurs qui ont été posés à Genève. Des capteurs en fait qui peuvent récupérer, récupérer quoi ? L'écho de camions qui vont aller successivement, par tranches successives, sur le territoire genevois, nuit après nuit, lancer des vibrations dans le terrain. Et ces vibrations, comme avec le sonore d'un bateau, peuvent être récupérées par ces petits capteurs. Et on peut ainsi reconstruire finalement l'image du sous-sol. Savoir à quelle profondeur se trouvent les couches géologiques. Est-ce qu'il y a des zones de failles ? Est-ce que finalement, on peut espérer y trouver de l'eau ? Et tout ça, c'est vraiment pour pouvoir positionner précisément les points de forage. Alors ces vibrations, ce sont des choses qui sont, somme toute, assez légères. Tout ceci, en fait, se fait dans le cadre de normes qui sont extrêmement bien établies. Ce ne sont pas des vibrations qui amènent des dommages, mais c'est des vibrations qui vont amener quelques nuisances localement, devant les fenêtres des gens, le bruit du moteur des camions principalement, et éventuellement ces vibrations qui peuvent être ressenties de manière légère aussi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est les camions qui peuvent éventuellement provoquer des nuisances. Ce fut le cas récemment, mais c'est des nuisances de camions. C'est comme quand, peut-être, vous avez sous vos fenêtres un bus qui passe régulièrement. On y fait attention peut-être plus la nuit que la journée, puisque la journée, ce serait bien évidemment noyé dans le brouhaha de la ville. Alors moi, j'ai contacté justement celui qui est le directeur général de Smart Sismic Solutions, qui est en charge de ces fameux camions vibreurs. Il s'agit de Patrick Robert. Bonjour. Bonjour. Alors, ces camions que nous allons pouvoir découvrir dans nos rues, comment est-ce qu'ils fonctionnent exactement ? Alors, ce sont des camions qui ont la particularité d'avoir un dispositif monté dessus qui est capable d'injecter des vibrations dans le sol, généralement entre 2 et 200 Hz. Donc, ils peuvent émettre une bande de fréquence voulue pendant une durée qu'on fixe, qui peut être plus ou moins longue. Et en fait, tout simplement, ils transforment l'énergie d'un moteur diesel en vibration grâce à un dispositif de pistons en réaction et une masse entraînée par une cerveau valve électro-hydraulique. On peut peut-être dire ce à quoi servent effectivement ces camions. Qu'est-ce qu'ils permettent d'obtenir comme type de renseignement ? En fait, c'est similaire au principe d'une échographie. C'est une image qu'on utilise souvent. En envoyant des ondes dans le sol, ces ondes vont traverser différentes couches géologiques et à chaque changement de couche, une partie de l'énergie est réfléchie. Donc, à ces camions, on associe un système de capteurs en surface qui enregistre les arrivées des ondes. Et avec le temps mis par les ondes pour arriver jusqu'au capteur, on est capable de déterminer en fait la vitesse des ondes dans les différentes couches géologiques et donc la propriété de ces couches. Donc, le but final, c'est d'avoir en fait une image du sous-sol sur une surface donnée et qui nous permet de savoir avec une précision assez fine en fait quel type de milieu on traverse et donc de caractériser des ressources qui sont recherchées en fait. Comme par exemple pour la géothermie. Merci beaucoup Patrick Robert. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Alors, Nathalie Andelmatton, vous allez cartographier le canton. Ça va durer combien de temps ? Puis finalement, concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre ? Parce que là, il y a des ondes, on voit les couches du sous-sol. Ça va permettre quoi ? En fait, tout simplement, ça va nous permettre d'éclairer notre sous-sol. Aujourd'hui, ça paraît difficile à croire, mais en fait, on connaît très très mal notre sous-sol. On connaît en surface le moindre millimètre, mais au niveau de ce qu'on a sous nos pieds, ça reste quand même très obscur. Finalement, on connaît peut-être les 50 premiers mètres et encore. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas d'image. On ne sait pas où se trouve finalement quel type de roche, aussi quelle zone qui serait favorable pour y trouver de l'eau. Donc là, l'idée, c'est vraiment... Alors, ça se fait à grande échelle parce que l'idée, c'est de ne pas faire ça une fois. Donc, ça va être une campagne unique qui va nous permettre d'avoir une image de notre sous-sol jusqu'à 4 ou 5 kilomètres de profondeur. Peut-être juste rappeler que pour l'instant, au démarrage du programme de géothermie, on avait un seul point qui allait au-delà de 500 mètres de profondeur. Donc, on a vraiment une dimension inconnue à Genève. C'est notre sous-sol. Donc, avec cette campagne qui va durer en tout cas jusqu'à fin octobre, on saura à quelle profondeur, comment est configuré le sous-sol Genevois et où on pourra aller chercher de l'eau. Vous allez aller jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 kilomètres avec cette cartographie ? En principe, on devrait avoir une image jusqu'à 4, 5 kilomètres. C'est énorme. Oui, c'est pour ça que, à ma foi, il faudra peut-être se réveiller une nuit ou deux. Voilà, c'est l'avenir en tous les cas de ce programme de géothermie, ce programme de prospection sismique. On va justement parler, s'intéresser à l'avenir de la géothermie. Ce sera dans la troisième partie de Réinventons Demain. C'est jusqu'à 15h sur Radiolac et à retrouver aussi en rediffusion sur One TV. Réinventons Demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Une thématique parfaitement ancrée dans le développement dural, c'est la géothermie à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui avec nos deux invités, Nathalie Andon-Matten et Michel Meyer. La géothermie, une source d'énergie locale et respectueuse de l'environnement, Isabelle. Effectivement, actuellement, une vaste campagne est menée à Genève pour cartographier le sous-sol. Ça va permettre de creuser au bon endroit pour, on l'espère, trouver de l'eau chaude dans des débits suffisants. Mais Nathalie Andon-Matten nous a déjà procédé à deux forages exploratoires. Un à Satini, un autre à Lully, sur la commune de Bernays. Et les résultats étaient convaincants à Satini, un petit peu moins à Lully ? C'est ça. Et ça démontre, peut-être juste pour rappeler, Satini, 745 mètres, 33 degrés, 50 litres secondes. C'est suffisant pour remplir une baignoire en deux secondes ou pour chauffer 2500 habitations. C'est un forage qui était un succès. On a foré au bon endroit et qui nous a donné la preuve. Oui, il y a bien de l'eau chaude en quantité qui circule. Lully à Bernays, c'est plus profond. Donc, température était au tour rendez-vous, une bonne température, à 1456 mètres de profondeur, Lully, pour rappeler. Par contre, au niveau du débit, c'était moins bon. Donc, c'était vraiment aussi la démonstration que le sous-sol Genevois, il est hétérogène, que ce n'est pas partout qu'on va trouver les mêmes conditions et qu'il est indispensable pour ça de procéder à une campagne qui va nous permettre d'avoir plus de chances de trouver le bon débit. Oui, parce que sinon, c'est un peu l'image. On va trouver un peu à gauche, à droite, en espérant au bonheur et à la chance qu'il va bien y avoir quelque chose. On va peut-être éviter de creuser chaque fois partout, non ? Vous avez des espoirs ? Ou alors, c'est vraiment la découverte un peu de l'inconnu ? Est-ce que vous savez un peu à quoi vous attendre ? Oui, alors, cette eau, elle s'écoule. Ce qu'il faut, c'est trouver où ? Donc, les espoirs, ils sont clairement là. Et c'est plus que des espoirs. C'est certain qu'il y a de l'eau qui s'écoule. Et le défi, c'est vraiment maintenant de faire le forage au bon endroit. Alors, pour ce faire, il y a cette fameuse campagne. C'est une campagne actuellement, à laquelle on peut voir ces petits points bleus, ces petites caissettes. Mais c'est une campagne qui va se faire à peu près dans tout le canton. Enfin, une large partie du territoire cantonal et de France voisine va être couvert. Mais aussi dans le lac. Alors là, ce n'est pas des camions vibreurs, à moins qu'ils soient amphibies. Michel, qu'est-ce qui va se passer sur le lac ? Le petit lac, c'est ça ? Effectivement. Sur le petit lac, il y a une phase d'acquisition pendant une semaine qui se fera sur le lac. Et là, effectivement, on ne peut pas mettre des camions flotteurs, en fait. Donc, ça se fait avec des bateaux et des bateaux, en fait, qui ont une petite bulle d'air comprimée, en fait, qui se détend sous le bateau. Et puis, cet air comprimé, cette bulle d'air, ça fait une impulsion sonore, comme le fait un camion en surface. Par contre, il y aura des capteurs déployés au fond du lac, attachés à des bouées. Et donc, ça nous permettra d'enregistrer des informations dans cette zone du lac aussi. Le but n'est pas d'aller faire des forages dans le lac. Le but, c'est vraiment d'avoir cette compréhension géologique régionale. Parce qu'aujourd'hui, sur la base des deux premiers forages et des données que l'on a déjà, on sait effectivement, comme ça a été mentionné, qu'il y a de l'eau, que ça circule. Et on en sait même un peu plus. On sait que ça circule à la faveur de certaines failles qui ont certaines orientations. Donc, il faut maintenant pouvoir avoir cette cartographie plus fine, avoir le prolongement, en fait, de ces zones de failles naturelles dans le sous-sol pour pouvoir, effectivement, positionner les forages au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on fait aussi une acquisition sur le lac. Alors, Fabien, il faut savoir, c'est assez incroyable, ces capteurs. Il y en a à peu près 50 000 et puis qui doivent être déplacés petit à petit. C'est 25 000 maximum qui sont déployés. Alors, dans le lac, il y a des plongeurs qui vont aller les déposer ? Non, alors ça se fait en surface, depuis la surface, simplement immergés à la verticale, en fait, le long de câbles. Ils sont déposés simplement au fond, rattachés à des bouées pour pouvoir les récupérer, en fait, derrière. Et là, il y en a beaucoup de capteurs qui vont être déposés au fond du lac ? Il y a quelques milliers de capteurs, en fait, qui seront posés sur le fond du lac. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est quand même une campagne absolument incroyable qui se joue parfois en dehors de nos regards. Tout cela dans le but, évidemment, de développer la géothermie, une énergie respectueuse de l'environnement. Et on va continuer de s'y intéresser dans Réinventons Demain jusqu'à 15h sur Radiolac et en rediffusion sur One TV. Réinventons Demain, c'est votre émission. Une fois par mois, on s'intéresse donc au développement durable et à la géothermie, plus particulièrement aujourd'hui, avec nos invités, Nathalie Andon-Matten et Michel Meilleur. La géothermie, une énergie, on le disait, on l'a répété déjà dans cette émission, respectueuse de l'environnement. Alors, excusez-moi quand même de poser la question, Michel Meilleur, la question peut-être qui fâche un petit peu, mais avec ces forages dont on a parlé, cette campagne de prospection sismique creusée jusqu'à 1000 mètres ou plus sous nos pieds, est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Est-ce qu'on ne risque pas peut-être de développer certaines réactions, je pense notamment à des tremblements de terre ? Alors, on est dans une approche, en fait, l'approche Genevois se veut extrêmement prudente et graduelle. On n'a pas commencé tout de suite sur des opérations très profondes et complexes pour aller chercher tout de suite les températures les plus élevées. Et finalement, on se rapproche maintenant de conditions de profondeur qui sont celles qui prévalent dans le bassin de Paris, où il y a des installations depuis plus de 45 ans. Pas grand monde le sait qu'ils alimentent plus de 250 000 logements à la faveur de la première crise pétrolière. Ils connaissaient leur sous-sol parce que c'était un bassin pétrolier et gazier, et ils ont décidé de faire des forages pour de la géothermie. Et sur ces secteurs-là, effectivement, il n'y a jamais eu de problématique de sismicité induite, donc de tremblements de terre. Néanmoins, cette thématique, elle fait partie de notre démarche. Il y a des capteurs qui ont été mis en place pour pouvoir connaître déjà le bruit de fond naturel. Et puis, cette campagne de géophysique qu'on fait maintenant, c'est aussi pour ça. C'est finalement pour faire en sorte qu'on ne forme pas au bonheur la chance, mais qu'on forme dans des structures et dans un bâtis géologique qui est connu, qui est maîtrisé. C'est une bonne manière, finalement, de réduire les risques aussi que d'avoir cette image préalable pour implanter des projets au bon endroit, au bon niveau de profondeur. Évidemment. Vous êtes rassuré, Fabien ? Oui, complètement. Vous pouvez donc bien sur vos deux oreilles. Absolument, merci. Alors, la question qu'on s'est posée et que vous êtes allé poser aux Genevois et Genevoises, c'est de savoir, ça sert à quoi, la géothermie ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Écoutez leur réponse. À savoir quel temps il va faire dans les jours. Je dirais par rapport au tremblement de terre ou autre, peut-être. Je ne sais pas. Ou je ne sais pas. Peut-être comprendre les séismes, par exemple, je ne sais pas. Ça peut produire entre autres de l'électricité et surtout du chauffage. C'est pour l'efficience énergétique des bâtiments, généralement. C'est pour, effectivement, pour aller... Enfin, oui, ça fait partie des énergies propres, entre guillemets. Difficile d'avoir des réponses claires et précises. La géothermie, même si on en parle de plus en plus, ça reste encore quelque chose d'assez méconnu du grand public. La météo, en tout cas, retient pas mal d'attention. Nathalie Andenmated, ça sert à quoi, la géothermie ? Alors, ça a été dit, mais je le redis quand même, ça sert avant tout à chauffer, avec la chaleur du sous-sol. Mais ça ne sert pas qu'à chauffer. Il faut savoir que la température, déjà dans les premiers mètres, les 20 premiers mètres, elle se constante toute l'année, autour de 12-14 degrés. Donc, ça permet aussi vraiment de rafraîchir. Donc, la capacité de refroidir des bâtiments, c'est aussi de la géothermie. On peut aussi stocker de l'énergie. C'est-à-dire, par exemple, garder de l'énergie dans le sous-sol pour la réutiliser au bon moment, ce qui peut être très important pour être plus efficient dans un système énergétique. Et puis, bien sûr, il y a l'électricité. L'électricité, pour ça, par contre, il faut des températures plus élevées, donc aller plus profond. Donc, on voit que la géothermie, c'est du chaud, du froid, du stockage, de l'électricité, toute une gamme d'utilisation. Petite question de compréhension. Vous allez chercher de l'eau chaude dans le sous-sol, ça va remonter, ça va circuler dans mes tuyaux, dans mes radiateurs, par exemple. Et puis après, cette énergie, elle sera rejetée. Est-ce qu'on va rejeter de l'eau chaude dans le Rhône, dans le lac ? Non, on ne va pas pouvoir la rejeter. Donc, il y a des règles très claires sur l'utilisation de la géothermie. Donc, en fait, on ne prend pas d'eau, on prend uniquement les calories de l'eau. Donc, l'eau remonte, on en prend la chaleur ou le froid, et ensuite, l'eau redescend. Et elle retourne d'où elle vient. Et c'est pour ça que c'est durable aussi. Et puis, il y a vraiment des manières de gérer pour s'assurer qu'en fait, les distances entre l'endroit où on prend et on remet sont suffisantes pour qu'il n'y ait pas d'interaction ou de dérive de température avec le temps. Donc, c'est l'avenir de la géothermie. Oui. Et c'est propre. Oui. Bon, là, je crois qu'on se réjouit toutes et tous de pouvoir se chauffer à la géothermie. On peut imaginer que ça se démocratise complètement d'ici combien de temps ? 20, 30, 50 ans ? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de comment les choses peuvent évoluer avec un scénario plutôt optimiste ? Alors, la géothermie, elle est déjà vraiment présente. Il faut savoir que les sondes géothermiques, que les installations de géothermie sont aujourd'hui déjà, une ressource renouvelable qui est largement utilisée en Suisse. Par contre, c'est vrai qu'on n'en utilise qu'une petite partie. Alors, clairement, au niveau du programme, on a maintenant, au niveau Jeunevoie, des premières installations à faible profondeur qui sont en train de rentrer, enfin, qui sont en fonction. Et puis, avec la campagne géophysique, l'objectif, c'est vraiment d'ici 3, 4 ans de pouvoir passer à une exploitation plus industrielle, la rendre accessible, que ce soit à travers des réseaux thermiques structurants ou en dehors. Donc, c'est de passer à l'exploitation et puis que ce soit finalement disponible pour les citoyens Jeunevoie. Donc, c'est vraiment l'énergie du futur, mais à court terme. C'est demain. C'est demain. Tant mieux, réinventons demain. Et c'est jusqu'à 15 heures, durant quelques minutes encore. On va se retrouver pour la cinquième et dernière partie. Isabelle, avec notamment l'agenda et puis la fameuse baguette magique que vous allez transmettre à nos invités pour savoir ce qu'ils en feraient dans un monde parfaitement idéal. On se retrouve dans quelques minutes. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est donc la géothermie qui était au cœur de nos discussions depuis 14 heures sur Radiolac dans cette émission. Réinventons demain. C'est véritablement une source d'énergie locale respectueuse de l'environnement. Peut-être l'énergie du futur. On en parle avec Nathalie Andon-Matton et Michel Meilleur. Alors Nathalie, je précise que vous êtes responsable du programme géothermie pour l'État. Et Michel Meilleur, responsable géothermie chez SIG. Isabelle, votre baguette magique que vous allez, comme la saison dernière, sortir et donner à nos invités. Nathalie, je vous donne une baguette magique et une minute. Qu'est-ce que vous faites avec ? Alors en fait, ce que j'aimerais faire, c'est avoir rapidement deux beaux projets de géothermie à Genève. Par exemple, un qui alimenterait des bains et puis un autre en centre-ville pour en fait avoir des vitrines et avoir des projets qui montrent aux citoyens, aux Genevois, c'est quoi en fait la géothermie concrètement. Et puis comme ça, en fait, on pourrait intéresser les médias, on pourrait parler d'autre chose que de chantier, que d'opérations et puis avoir des beaux exemples. Et ces exemples, vous en avez peut-être en tête. Qu'est-ce que vous aimeriez dans l'idéal si vous pouviez choisir ces deux vitrines ? Je disais justement des bains. Je ferais bien les bains bleus de Genève à la géothermie. Pourquoi pas ? Et puis un quartier au centre-ville. Mais on peut déjà voir un peu, s'imaginer ce que ça pourrait donner. La géothermie, il y a un cabanon qui est à l'entrée d'une imaille où il y a des visites virtuelles, c'est ça ? Oui. Alors dans ce cabanon, en fait, on vous emmène faire un petit voyage dans le sous-sol. L'idée, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ils ont très peu d'imaginaire par rapport à leur sous-sol. Et puis on a essayé de remplir cet imaginaire, de les emmener, de les faire comprendre finalement le chemin entre la roche, l'eau et puis finalement le chauffage. Donc c'est le parcours de l'eau à travers le sous-sol. Je vous encourage à venir nous voir. En dessous de ma cave, moi, je l'avoue, je ne sais pas ce qu'il y a dessous en dehors de quelques bonnes bouteilles de vin peut-être. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Rendez-vous à une imaille au cabanon ? Exactement. Michel Meijer, vous avez aussi une baguette magique et vous avez une minute à disposition. Qu'est-ce que vous faites avec ? Magnifique. Je fais en sorte qu'il y ait une filière locale de la géothermie qui se développe. Une filière locale, c'est des bureaux, des entreprises qui sont là à nos côtés pour nous accompagner, pour finalement réaliser ces projets qui vont venir en grand nombre derrière. C'est aussi une bonne manière de montrer que la géothermie, évidemment, c'est quelque chose d'écologique, mais c'est aussi quelque chose qui est susceptible d'amener une certaine richesse du côté du territoire. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux aussi, finalement de qualité de l'air, d'emploi. C'est des éléments qui vont venir à Genève. Et donc finalement, ce n'est pas tellement une baguette magique, c'est plutôt une machine à aller dans le temps, parce que c'est vraiment ce qui est attendu, c'est ce qu'on essaye de déposer, de mettre en place à la faveur de ce programme Genevois, c'est de créer cette filière locale et régionale de la géothermie. Voilà, je pense que c'est à vous deux, on a bien résumé en tous les cas, tous les espoirs qui sont fondés sur cette énergie renouvelable, sur la géothermie. On va terminer, Isabelle, avec un petit coup d'œil sur l'actualité SIG. Justement, on a parlé de géothermie. Alors, pour celles et ceux qui s'intéressent au sujet, mais aussi pour celles et ceux qui ne connaissent rien au sujet, je vous invite à des cycles de conférences sur la géothermie. C'est tous les mercredis, de 18h30 à 19h30 à Unimai. Donc, juste avant de vous rendre à la conférence à Unimai, où le pass sanitaire est exigé, vous pouvez vous arrêter au cabanon de réalité virtuelle, qui est devant l'entrée de l'université. Et puis, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la géothermie, c'est www.geothermieios.ch. Là, il y a une carte, vous pouvez rentrer votre adresse et vous saurez à quel moment les camions vibreurs peuvent éventuellement passer sous vos fenêtres. Et enfin, il y a une hotline pour les personnes qui auraient des questions par rapport à cette campagne de prospection. C'est le 0800 99 20 21. 0800 99 20 21. On répond à vos appels de 20h à midi. Et puis, sinon, c'est un lien plus ou moins direct avec la géothermie. Nous avons toujours l'exposition Immersion aux Berges de Vessy. C'est jusqu'au 31 octobre. C'est une exposition qui explore la thématique de l'eau sous toutes ses facettes, donc aussi en sous-sol. Et une autre expo à Quartier Libre au Pont de la Machine, c'est Global Happiness, de quoi avons-nous besoin pour être heureux ? Et c'est jusqu'au 17 octobre. Et bien voilà, de quoi avons-nous besoin pour être heureux ? Ça, c'est un vaste débat, une grande question. En tous les cas, merci à nos invités. Nathalie Andenmatten et Michel Meilleur, merci à tous les deux. Et pour en savoir plus, évidemment, retrouvez, réécoutez cette émission. Rendez-vous sur les podcasts, les plateformes de podcast et notamment radiolac.ch. Merci beaucoup Isabelle et rendez-vous dans un mois. Avec plaisir. C'était Réinventons Demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. SIG.